Salut, c'est encore moi ! Bonjour, bonsoir à toi, fan de zombies ! J'espère que tu vas bien ! Alors, dans mon précédent noz, je vous avais dit que je faisais un giveaway de un code pour la bêta de Black Ops 4. Et pas grand monde a participé pour le moment, et beaucoup se sont plaints que mes règles étaient un petit peu bizarres, enfin, bizarres non, mais compliquées parce que des gens n'avaient pas Discord, et des gens n'avaient pas Twitter, donc c'était un petit peu difficile de participer. Alors, je me suis dit, je vais changer un petit peu les règles, et je vais faire même mieux que ça. Alors, j'ai réussi à vous obtenir deux codes. Donc j'ai deux codes à vous faire gagner pour la bêta de Black Ops 4, finalement. Sauf que, malheureusement, je ne suis pas sûr que les deux vont fonctionner. Je sais qu'il y en a un qui fonctionne à coup sûr, parce que je l'ai eu en magasin, mais il y a un deuxième, je ne suis vraiment pas sûr qu'il fonctionne, car je l'ai eu par quelqu'un, et juste avant, cette personne m'avait donné un code qui n'a pas fonctionné, puis elle m'a redonné un code, et il a fonctionné. Donc, est-ce que le troisième fonctionnera ? Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, si la personne qui gagne le giveaway gagne le code qui ne fonctionne pas, je suis vraiment désolé, j'essaierai de compenser d'une manière ou d'une autre, genre jouer avec moi, passer en priorité dans les games abonnés, faire quelque chose de son choix avec moi. Il me contacte, il me dit, voilà, je veux faire le secret de révélation, et bien je ferai le secret de révélation avec, par exemple. C'est qu'un exemple ? Ça peut être n'importe quoi. Bien, voilà. Alors, du coup, ce que je vais faire, vu que j'ai deux codes à vous faire gagner, et je me suis rendu compte avec vos remarques, que ma communauté était soit divisé sur Discord, soit sur Twitter. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner un code aux personnes sur Discord, et un code aux personnes sur Twitter. Il y en a là-dedans. Alors, je vais vous mettre quand même quelques petites conditions, du coup, c'est qu'il y aura trois étapes pour chaque participation, et les personnes évidemment qui participent pour Discord peuvent également participer pour Twitter. Il n'y a pas de restrictions à ce niveau-là, mais bon, vu que j'ai eu des remarques par rapport à ça, je ne pense pas qu'il y en a qui feront les deux. Mais ça multiplierait éventuellement vos chances. Pourquoi pas ? Alors, pour ceux qui sont sur Discord, c'est très simple, vous allez sur mon Discord personnel, vous allez sur le Discord de la Nation of Zombies, et vous vous mettez sur les deux, entre guillemets, sur les deux Discord, et puis, en message privé, vous m'envoyez, je participe. Évidemment, les liens des deux Discord seront dans la description. Ensuite, pour les personnes sur Twitter, c'est aussi simple que ça. Vous, vous followez TMLBG, puis, vous allez follow le Twitter de la Nation of Zombies, et vous m'envoyez en message privé, je participe. Voilà, trois étapes pour chaque participation. C'est très simple, tous les liens seront dans la description. Ensuite, pour vous dire qui seront les gagnants des deux giveaway, je ferai un live dans la semaine. Donc, la bêta commence ce vendredi, j'ai congé jeudi, je pense faire un live jeudi soir, je pense faire un live jeudi soir, où je vous dirai qui sont les deux gagnants. Donc, soyez présents sur ce live, et je vous donnerai, après, je viendrai vous donner vos codes en privé, et puis, voilà. Et en fait, ces codes seront à rentrer sur le site de callofduty.com, slash bêta, callofduty.com, slash bêta, un truc comme ça. Je mettrai le lien aussi en description, vous ne traitez pas. Et vous rentrez vos codes là, et puis, vous recevrez un mail, vous donnant le code à rentrer sur la PlayStation. Voilà. Je pense avoir tout dit à ce niveau là. Maintenant, je voulais juste vous parler aussi, du fait que je ne fais plus trop de vidéos pour le moment, surtout des vidéos de gameplay. C'est-à-dire que vous n'avez pas des vidéos « Ah, un petit retour sur Black Ops 1, un petit retour sur Black Ops 2 », parce que ça, c'est des choses qui me prennent énormément de temps à mettre en place. Et vu que vous le savez, que je n'avais pas énormément de temps pour le moment, c'est des choses qui viendront environ à partir de septembre, en fait. Voilà. Et sinon, pour le moment, les vidéos qui vont sortir, c'est plus des choses du style, des vidéos de ce type, enfin, de ce format-ci. David, donc, de ce format-ci. L'histoire du zombie, l'épisode 3 sortira ce vendredi. Je sais qu'il devait sortir vendredi dernier. Désolé, je n'ai pas eu le temps. Je suis vraiment désolé, encore une fois. Et quoi d'autre ? Il y a aussi qu'il pourrait sortir des top 5. Voilà, parce que je vais essayer de reprendre mes top 5 assez rapidement. J'en ai 3 qui sont à moitié tournées. Voilà. Comme ça, vous savez. Et puis, voilà. Je ne vous fais pas tout vous spoiler non plus. C'est ma chaîne. J'aime bien qu'il y ait de la surprise sur ma chaîne. Voilà, je ne vais pas tout vous dire. Non, je n'ai pas envie de tout vous dire. Donc, je n'en dis pas plus. Vous verrez bientôt. Et par contre, vu que je fais moins de... de vidéos, j'essaie de compenser par une augmentation du nombre de lives. C'est-à-dire que je live au moins 3 à 4 fois par semaine pour le moment. Ça fait deux semaines que je fais ça. Et j'en profite pour cette vidéo, de cette vidéo qui sortira ce mardi, pour vous dire que je serai en live ce mardi à 21h30 avec milieu d'as pour le secret de Shangri-La. Voilà, voilà. Sur Black Ops 3, évidemment. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, les amis. J'espère que vous aurez tout compris à cette vidéo. Surtout qu'elle a été extrêmement courte. J'espère que vous avez participé pour le giveaway. Moi, c'est pour vous. J'ai deux codes. Ce serait con qu'ils finissent à la poubelle, entre guillemets. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour du zombie. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada